Pour s'installer au Canada, vous devez être accepté dans l'un des programmes d'immigration disponibles. L'objectif de ce programme d'immigration est de vous permettre d'obtenir la résidence permanente au Canada. Vous devez donc vous préparer, dès le démarrage de votre projet, d'être en mesure de fournir les documents et informations qui sont demandés par les autorités canadiennes dans le cadre des programmes d'immigration. Si vous souhaitez immigrer au Canada et que vous ne savez ni quoi faire ni par où commencer, alors pas besoin de chercher ailleurs car vous êtes à la bonne adresse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les documents à préparer pour immigrer au Canada. Vous trouverez dans cette vidéo les informations clés pour connaître les premières démarches à faire afin de vous préparer à l'avance et d'être sur le bon chemin. Sans plus tarder, abonnez-vous maintenant à la chaîne sans bien sûr oublier d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y ! Le document numéro 1 est le passeport. Pour immigrer au Canada, vous devez voyager avec un passeport valide. Pour cela, votre passeport doit remplir les conditions suivantes. Être un document juridique. Ne doit pas être expiré. Faire partie des passeports acceptés par les autorités canadiennes. Avoir au moins 6 mois de validité restant après la date à laquelle vous effectuez votre demande de résidence permanente. Et contenir au moins une page vierge sur laquelle pourrait être apposé votre visa canadien. Par conséquent, vous devez vérifier que votre passeport remplit toutes ces conditions. Passons à présent au document suivant. Le document suivant est les pièces d'identité et des statuts civils. Ces documents servent à prouver votre identité et votre situation civile actuelle. Il s'agit notamment Des cartes d'identité nationale Cartes d'effet jour ou de résidence si vous résidez hors de votre pays d'origine Actes ou certificats de naissance Actes ou certificats de mariage si vous êtes marié Actes de divorce si vous êtes divorcé Actes de décès si votre conjoint ou l'un de vos enfants est décédé Et tout autre document légal accepté justifiant votre identité et votre statut civil Attention, tous ces documents doivent être présentés en langue anglaise ou française Par conséquent, vous devez les traduire en anglais ou en français par un traducteur agréé avant de postuler à un programme d'immigration Passons au document suivant Pour ce qui est le document numéro 3, il s'agit des résultats des tests linguistiques reconnus Pour immigrer au Canada, vous devez démontrer que vous avez le niveau minimum exigé en matière de maîtrise de l'anglais ou du français Votre maîtrise de l'anglais ou du français sont évaluées suivant les référentiels canadiens Il s'agit notamment des niveaux de compétences linguistiques canadiens Pour démontrer votre maîtrise de l'anglais ou du français, vous devez donc passer au moins un des tests linguistiques reconnus par les autorités canadiennes Les tests actuellement reconnus pour le français sont les suivants TEF Canada TCF Canada TEF AQ TCF Québec DELF et DEALF Les tests actuellement reconnus pour l'anglais sont Le IELTS General Training, qui est le système international de tests de langue anglaise Et le CLPI, qui est le programme canadien d'évaluation du niveau de compétences linguistiques en anglais Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de faire tous ces tests Les deux tests les plus utilisés couramment sont le TCF Canada pour le français et le IELTS General Training pour l'anglais Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est recommandé d'effectuer les deux tests linguistiques anglais et français Et au moment où vous présenterez votre demande d'immigration, les tests linguistiques effectués devraient dater de moins de deux ans Voyons maintenant le document suivant que vous devez préparer pour immigrer au Canada Document numéro 4 Évaluation de vos diplômes d'études Les programmes d'immigration au Canada exigent en général un niveau scolaire minimum Vous devez donc justifier que vous possédez ce niveau scolaire Par conséquent, si vous ne disposez pas de diplômes d'études canadiens Vous devez faire une équivalence de vos diplômes d'études obtenus hors du Canada Cette équivalence s'est faite au moyen d'une évaluation des diplômes Cette évaluation s'est faite obligatoirement à travers l'un des organismes reconnus par les autorités canadiennes Vous pouvez faire évaluer uniquement votre diplôme le plus élevé pour mettre toutes les chances de votre côté Par ailleurs, votre diplôme d'études doit être en français ou en anglais Si ce n'est pas le cas, vous devez le traduire au préalable auprès d'un traducteur agréé avant de le faire évaluer Enfin, au moment où vous présenterez votre demande d'immigration Le rapport d'évaluation de votre diplôme d'études devrait avoir moins de 5 ans Passons maintenant au document suivant Document numéro 5 Lettre d'emploi Lorsque vous voulez immigrer au Canada en tant que travailleur, vous devez justifier votre expérience professionnelle Pour cela, vous devez détenir une lettre d'emploi de chaque expérience que vous souhaitez justifier Chaque lettre d'emploi doit réunir les conditions suivantes Être rédigé sur papier ayant pour en tête l'entreprise en question Être signé par le responsable Mentionner les coordonnées complètes de l'entreprise Porter le saut et cachet officiel de l'entreprise Préciser la période de votre emploi Préciser les postes que vous avez occupés et la durée d'occupation de chacun Mentionner les principes et responsabilités et tâches liées à chaque poste Préciser votre salaire annuel Et enfin, préciser le nombre de travailleurs Vous devez donc contacter vos anciens employeurs afin d'obtenir ces lettres d'emploi Voyons maintenant le document suivant à préparer Le document suivant concerne la lettre de banque Pour immigrer au Canada, vous devez démontrer que vous disposez de suffisamment d'argent pour établir dans ce pays Cette démonstration passe par une lettre de banque Vous devez donc contacter votre banque afin qu'elle émette cette lettre pour vous si vous ne disposez pas actuellement des fonds minimum briqués Il est donc nécessaire que vous vous préparez pour améliorer votre situation financière Par ailleurs, vous pouvez être dispensé de fournir une telle preuve de détention de fonds suffisant Si vous détenez une offre d'emploi valide d'un employeur canadien Passons à présent au septième et dernier document que vous devez préparer pour immigrer au Canada Le certificat de police Le Canada vérifie les antécédents judiciaires des personnes qui souhaitent s'installer sur son territoire Cette vérification s'est faite au moyen d'un certificat de police Le certificat de police est une déclaration signifiant que vous n'avez pas de casier judiciaire Et dans le cas où vous en avez un, le certificat de police représente la copie de votre casier judiciaire Selon votre lieu de résidence actuel Ce certificat de police pourrait avoir une autre appellation Notamment extrait de casier judiciaire, certificat de bonne conduite, certificat de vérification policière Vous devez donc vous rapprocher des autorités compétentes de votre lieu de résidence actuel Pour demander ce certificat de police Par ailleurs, votre certificat de police doit être émis en langue anglaise ou française Si ce n'est pas le cas, vous devez le traduire en anglais ou en français par un traducteur agréé Au moment où vous présenterez votre demande d'immigration Ce certificat de police devra dater de moins de 3 mois Voilà, vous connaissez à présent tous les documents nécessaires à préparer pour être en mesure de soumettre une demande Vous êtes certain de pouvoir postuler à n'importe quel programme d'immigration au Canada auquel vous êtes éligible La préparation de ce document est indispensable si vous voulez bien immigrer au Canada Commencez donc dès maintenant à préparer ce document pour vous donner toutes les chances d'avoir un processus d'immigration sans complication J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous serait très utile dans vos démarches d'immigration au Canada N'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu et partagez la vidéo avec l'un de vos proches intéressés par l'immigration au Canada S'il y a des zones d'ombre, des questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse N'hésitez pas à laisser un commentaire en description Succès, je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada